Je suis très heureux d'être ici, c'est sans doute parce que je produis et présente l'émission comique de France Culture, la suite dans les idées, qui est diffusée, parce que je reprends les bons conseils, le samedi à 13h30 sur l'antenne de France Culture, et qui parle en général de sciences sociales. Ça me fait tout drôle d'ailleurs parce que c'est une émission qui a été pendant un temps produite ici, dans cette salle, chaque semaine, du temps où il était le jeudi midi. Et donc voilà, je suis très heureux d'être ici dans ce lieu qui me semble retrouver ses missions de départ et n'être plus seulement un musée d'art contemporain, parce que ce n'est pas que ça, Bobourg, c'est beaucoup de choses. Pour moi, en tout cas, c'est comme une super grande maison de la culture qui ne se résume pas à un musée d'art contemporain, aussi beau soit-il. Alors, à côté d'Antoine Bruneau, il y a Christelle Paré, qui est une chercheuse québécoise, on peut dire comme ça, londonienne aussi, on peut dire, puisque maintenant, vous êtes rattaché à l'Université de Brunei, à Londres, dans un centre de recherche qui s'intéresse à la comédie. Et on sait qu'en Angleterre, depuis une trentaine d'années, comedy is the new rock'n'roll. C'est vraiment quelque chose de très important dans ce pays. À vos côtés, Marlène Coulon-Gulli, qui est professeure de sciences de l'information et de la communication à l'Université de Toulouse, et qui travaille sur des questions de médias et de genres en particulier, et là, pour le coup, d'humour et de comique. À côté, Alex Vizorek, qui lui est humoriste aussi, chroniqueur, qu'on entend sur les ondes d'une station sœur de France Culture, France Inter. Et puis, Monique Dagneau, qui est sociologue, qui est directrice de recherche au CNRS, qui travaille sur la culture depuis longtemps, sur les médias, et en particulier sur les usages des médias que font les jeunes, depuis maintenant un certain temps sur le web en particulier, sur la culture numérique aussi, la culture du web. Alors, je voudrais qu'on parte, parce qu'on va parler de médias et d'humour. C'est extraordinairement large. Aujourd'hui, médias, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut être une scène de théâtre, comme à l'instant avec Antoine Bueno, mais ça peut être une radio, classiquement. Ça peut être le web, où on a vu des choses nouvelles se développer ces dernières années. Mais c'est peut-être plus classiquement, et je voudrais qu'on commence avec vous, Marlène Coulonguilly, un journal, en l'occurrence celui dont vous avez décidé de nous parler, un journal de huit pages et qui a toujours résisté à l'envie, ce qui est assez rare dans le domaine, d'être plus épais, qui est aussi le journal dans lequel les journalistes sont le mieux payés en France et qui a le plus grand nombre de journalistes rapportés au centimètre carré de papier qu'il imprime chaque semaine. Ce journal, c'est le canard enchaîné. Merci. Oui, alors, deux mots sur ce canard enchaîné. Comme vous le notiez, c'est un journal qui a en plus la particularité de ne pas être sur Internet. Donc, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, je pense notamment aux plus jeunes, ne savent même pas qu'il existe et ne savent pas quelle est la spécificité de ce journal. Le canard enchaîné, c'est une institution en France, puisque ce vieux monsieur, en fait, va fêter ses 100 ans dans quelques mois. Donc, je pense que c'est un des journaux les plus anciens et qui a débuté, les premiers temps de sa rédaction, se sont trouvés rue des petits pères. Alors, ça ne s'invente pas et quand on travaille sur le genre, on est évidemment tout de suite interpellé par cette particularité. Et avant de rentrer dans l'analyse brève, puisque j'ai bien compris qu'on n'avait pas trop de temps de ce journal, en propos liminaire, c'est toujours dangereux quand on prétend être bref, bien sûr, je voudrais d'abord rappeler que le rire est un art de l'empathie. Alors, pour que jaillisse précisément l'étincelle du rire, il faut que émetteurs et récepteurs soient en phase. Et ça, c'est extrêmement important, c'est important dans toutes les formes de rire et avec tous les médias. Alors, il se trouve que Rire des femmes est un ressort comique quasi garanti et ce depuis fort longtemps. On se rappelle évidemment de Xénophon, Aristophane, Juvenal, des textes de misogyne du Moyen-Âge, du théâtre, du théâtre de Boulevard. Et aujourd'hui, les sites sur les blagues de blondes sont parmi les plus visités. Donc, on voit qu'on a là une permanence du rapport au sexisme et que les blagues sur les femmes continuent de faire de l'audience. Alors, Le Canard enchaîné, journal progressiste par ailleurs, s'inscrit pleinement dans cette tradition et c'est précisément là-dessus que je souhaiterais intervenir. Alors, je me limiterai plus exactement à quelques rubriques, certaines contemporaines, d'autres plus anciennes, qui constituent une sorte de fil rouge dans l'histoire du canard et me paraissent révélatrices de cette posture. Alors, petites images. Alors, est-ce que je vais savoir remonter ce truc-là ? Ah là là, je vais essayer de ne pas... Connexion interrompue, ça veut dire quoi ? Bien, alors c'est moi qui essuie les plâtres puisque je suis la première et je ne vais pas appeler au secours Renaud. C'est entanté avec le... Ah, mais ça va mieux, voilà, voilà, voilà. Alors, non, non, ça va aller, ça va aller. Descendez pas, hein, c'est pas la peine. J'active le mode plein écran et c'était justement pas ce que je voulais faire. Ah, ben voilà, tout s'explique. Alors, pour revenir en avant, je vais revenir en avant, hop, voilà, c'est ça, exactement. Donc, en 2000, apparaît en une, une rubrique absolument hilarante intitulée le journal de Xavier Té que vous voyez s'afficher à l'écran. Alors, qu'est-ce que c'est que le journal de Xavier Té ? Vous vous rappelez peut-être qu'en 2000 ont eu lieu les élections municipales à Paris et que l'un des prétendants à ces élections municipales, c'était précisément Jean Tibéry, Xavier Té étant son épouse. Xavier Té, son épouse, son âme damnée. Il se trouve qu'elle avait été sollicitée pour rédiger un rapport par son propre mari, donc pour la mairie de Paris et que ce rapport était bourré de fautes, d'où le E fautif dans le journal de Xavier Té. Et lors, en raison des multiples affaires qui collaient, enfin, qui traînaient comme des casseroles derrière le couple Tibéry, le juge a fait une perquisition. Il a effectivement trouvé un journal intime qui était le journal de Xavier. Ce qui a probablement donné l'idée à Frédéric Pagès, le probable auteur de cette rubrique, donc d'écrire ce fameux journal de Xavier Té. Juste avant que Xavier Tibéry, victime d'un malaise cardiaque, ne rejoigne son mari au Val-de-Grâce, le canard avait reçu par des voix mystérieuses ses notes signées Xavier Té. Incontestablement, l'auteur sait tout sur cette palpitante bataille de l'hôtel de ville de Paris. Mais qui est Xavier Té ? Nous croyons savoir que son mari s'appelle Jean Té. Pour ménager les lecteurs sensibles, nous avons corrigé les fautes d'orthographe. Donc, première rubrique, dans les années 2000, qui contrefait un journal intime ? Quelques années plus tard, une autre rubrique prend le relais. Donc, en une, toujours, paraît le journal de Carla B. On remarque comme précédemment que le nom propre figure par sa seule initiale. C'est une convention classique dans les journaux intimes pour protéger l'anonymat de l'auteur. Les événements de la présidence de Sarkozy sont évoqués du point de vue de son épouse. C'est en quelque sorte la politique vue du boudoir. Nicolas Sarkozy étant, quant à lui, désigné comme Nick ou mon mari, avec une double majuscule qui marque bien l'emphase attachée à ce titre. Mercredi, c'est le jour de parution du canard, c'est bien la peine de lui offrir une pâte avec Philippe. À cause de moi, Nick arrive en retard au Conseil des ministres. Autour de la grande table, tous les ministres comprennent. Si le président de la France, qui se lève tôt, avait les yeux cernés et le souffle court, ce n'est pas à cause de son jogging solitaire. Puis, en 2012, lors de l'élection de François Mitterrand, et toujours en une, apparaît une fois encore un journal intime, une contrefaçon de journal intime qui s'intitule cette fois-ci La vérité si je mens. Donc, on voit à gauche de la rubrique un dessin de Cardon où le président Hollande se trouve défiguré par un baiser carnivore de sa compagne. Alors, on rit, bien sûr, à la lecture de ces pseudo-journaux qui sont drôles, qui sont bien écrits, qui sont pleins d'humour. Et le plaisir de la reconnaissance qui nous permet d'identifier dans ses propos les bonnes blagues auxquelles nous ont habitués des siècles de traditions misogynes n'y est pas pour rien. En effet, ces pastiches sont l'occasion de recycler les lieux communs et les stéréotypes les plus éculés s'agissant d'une présumée identité féminine. Xavier T est vulgaire et bigote. Et l'admiration béate qu'elle porte à son mari confine à la bêtise la plus crasse. Car l'abbé est frivole. Face à la misère du peuple, elle s'écrit « Ma prochaine œuvre humanitaire devait m'enseigner Christian Dior pour tout le monde. Et face aux problèmes de sécurité, si je dois porter un gilet pare-balles qu'il soit au moins signé Karl Lagerfeld. » Valérité est férocement jalouse et voit dans toutes les femmes des rivales. Elle m'échauffe sérieusement cette Merkel à ne pas lâcher François d'une semelle mais embrasse-le sur la bouche tant que tu y es. Elle est autoritaire, violente, perfide, cancanière, bref, tous les stéréotypes du genre sont mobilisés pour aboutir à une caricature de la virago. Bref, ces pastiches s'inscrivent dans une tradition du travestissement qui remonte pour le canard enchaîné aux années 30. Dès cette époque, en effet, il a publié des rubriques pastichant des genres journalistiques féminins signés par des noms de femmes mais rédigés par des hommes. Un sacré trouble dans le genre. Alors, ces textes, une fois encore, jouent sur des ressorts comiques qui sont liés à l'exploitation des stéréotypes féminins. Alors, une des premières rubriques s'intitule Le courrier des canettes, pastiche des courriers du cœur en vogue dans les journaux féminins. La rubrique est signée Valentine de Coincoin, pseudo de Pierre-Châtelain Taillade. Il semble même que la fille de Pierre-Châtelain Taillade ait écrit un certain nombre de ces rubriques mais c'est évidemment son père qui les a signées. On connaît ça, voir les Claudines par exemple. Les recettes de cousines douille existent elles aussi depuis fort longtemps. Alors, on peut par ailleurs supposer dans ce cas-là que la douille, instrument de cuisine bien connu dans la forme et peut-être l'usage, rappelle l'organe masculin, masque la couille suggérée par la présence contrepétrique de la cousine. Et enfin, dans les années 70, paraît une autre rubrique qui s'intitule Le courrier de Jeanne. La canne, donc on reconnaît là le nom mixte de Lacan et de la canne de Jeanne de Brassens, un nom qui est bien en phase, avec la famille du palmipède et c'est Jérôme Canard. Cette rubrique est en fait rédigée par deux journalistes hommes, bien sûr. Donc, on le voit tout au long de son histoire, depuis les années 30 jusqu'à nos jours, ce journal, Le canard enchaîné, un journal progressiste par ailleurs, use d'un sexisme, enfin d'un humour décidément sexiste et ce, quasiment sans interruption. Alors, bien sûr, il s'agit d'humour et le dispositif parodique empêche d'identifier le propos ici mis en scène à leurs auteurs ou de le prendre au premier degré. Les ambiguïtés de l'humour dans le traitement du genre soutiennent les stratégies d'optimisation du canard puisque certains lecteurs peuvent lire ces rubriques et les prendre, les comprendre au premier degré, d'autres en revanche au second degré. La permanence de ce thème dans l'histoire de Canard invite néanmoins à s'interroger. On a évoqué dans la table ronde précédente différents types de rires, le rire avec et le rire contre. Or ici, on se demande effectivement si on ne rit pas moins avec les femmes qu'on ne rit d'elles. Ce qui me ferait conclure à ce que j'ai appelé par ailleurs le sexisme bien tempéré du canard enchaîné. Je n'ai pas été trop longue. Ça va, on va faire un premier tour de parole de toute façon pour pouvoir échanger. Après le canard enchaîné qui n'a pas de site internet ou tout juste une page pour mettre la une de la semaine qui est un choix. Je pense que c'est le seul journal en France qui maintient ce choix. 20 ans ou plus après la naissance des sites web. On passe au contraire avec vous, Monique Dagneau, à l'humour tel qu'il se donne à voir sur le web et à travers des formats qui sont spécifiques au web et notamment évidemment les youtubers. d'abord, il faut dire quand même que sur le web tout circule. Je pense même que des phrases ou des séquences du canard enchaîné doivent circuler, reprises. Donc l'humour du web il est à la fois très global et il recueille finalement tout ce qui se passe dans les médias et notamment les médias audiovisuels et l'humour étant d'ailleurs un ingrédient très important des médias audiovisuels. J'aurais pu aussi faire un exposé sur le sujet puisque j'ai travaillé longtemps sur la télévision et sur la radio et puis depuis une dizaine d'années je travaille effectivement sur la culture du web vu plutôt à travers l'œil des jeunes. Alors j'ai entrepris des travaux sur les réseaux sociaux, sur les blogs, sur les sites plutôt fréquentés par la jeunesse donc c'était il y a à peu près 5-6 ans et ce qui me frappait vraiment c'était que l'on pouvait dire à travers ce regard on voyait que le web pouvait être considéré comme le média de la légèreté de l'être c'est-à-dire tout ce qui est rationnel, sérieux, commenté, établi dans le monde des médias anciens mais aussi dans le monde réel c'est-à-dire tout ce qui concerne l'information tout était destiné à être retourné, dynamité, vu d'une autre façon parce qu'il y a des nouveaux mécanismes qui existent par justement la technologie du web c'est-à-dire les mécanismes de retournement, de détournement et de commentaire à l'infini de ce qui se passe à la fois dans les médias anciens et dans le monde. Alors il y a quelques éléments donc on pourrait dire que le web permet une extension du domaine de l'humour par différentes voies. La première voie c'est évidemment le rôle des geeks, des informaticiens et des artistes amateurs c'est-à-dire une voie à la parole humoristique, critique évidemment de tout le monde. Et pour participer au web finalement il ne faut pas beaucoup de dextérité technologique. Tout le monde peut commenter ou utiliser Photoshop pour faire des parodies, des pastiches etc. de ce qui se passe dans le monde réel et dans les médias anciens. Ensuite il y a d'autres phénomènes donc le premier chose c'est effectivement cette parole amateur dont une partie est devenue les youtubers. Alors ce sont des amateurs qui prétendent avoir ou qui entendent avoir des talents artistiques et qui veulent les faire connaître. Et d'ailleurs certains ont bien réussi on a parlé tout à l'heure des youtubers de l'humour jeune à travers Norman, Cyprien etc. Je dois dire que je me suis beaucoup délectée malgré mon âge à ces sketchs, ces stand-up qui ont été lancés dans les années 2011. Et qui sont... Alors c'est un humour qui est vraiment... Alors on pourrait presque dire que c'est un humour communautaire parce que c'est la vie des jeunes vue par les jeunes avec toutes les petites histoires de la vie, des lycées, des amourettes, la découverte des technologies, le premier smartphone, le permis de conduire, etc. Et c'était assez... C'est une approche assez rafraîchissante et je disais toujours dans mes exposés si vous ne connaissez pas la vie de vos enfants, je vous suggère d'aller voir les stand-up qui circulent sur le web par les YouTubers. Il y a une autre veine aussi qui suscite finalement le rire. Ce sont les phénomènes de même, M-E-accent grave, c'est-à-dire M-E-accent grave, M-E-S qui vient du même, c'est-à-dire des images, des formes culturelles, une vidéo ou une simple image qui connaissent une circulation virale qui sont donc lancées et puis au fur et à mesure qu'elles circulent de façon abondante, elles sont commentées, détournées, transformées, etc. C'est un phénomène tout à fait de la culture du web qui a été beaucoup analysé par les chercheurs et dans ces images, il y a des images que j'imagine tout le monde connaît ici, les fameux LOL4, c'est-à-dire ces images de chats qui incarnent finalement des sentiments humains ou des réflexions humaines. Donc ça, c'est un autre aspect de la culture du web. Mais vous avez aussi beaucoup d'autres aspects, vous avez des web séries qui sont réalisées par des amateurs. Pour un moment, je travaillais beaucoup sur l'emploi des jeunes et notamment, j'ai regardé comment les jeunes à travers notamment des petites séries parlaient de leur situation déplorable comme chacun sait vis-à-vis de l'emploi et tout ça sur un ton très humoristique. Donc, il y a aussi d'autres phénomènes qui sont apparus comme effectivement des vidéos trafiquées et évidemment en matière politique, il n'y a personne, je ne sais pas si les politiques sont au courant, aucun politique n'échappe à sa caricature sur le web, c'est-à-dire à sa photo trafiquée. Vous avez, évidemment, vous en avez eu énormément à l'époque de Sarkozy mais Hollande a été autant traité par l'image détournée, à peine, par exemple, ces photos officielles étaient apparues en 2012 qu'elles ont été totalement trafiquées mais disons le trafic de l'image des stars, des gens connus, c'est une constante du web qui s'inscrit évidemment dans une grande tradition de la caricature mais ça, c'est fait par des amateurs et c'est fait en abondance. C'est une sorte de démocratisation de l'humour par des pratiques qui sont justement dévolues à des amateurs et qui ensuite éventuellement deviennent plus ou moins professionnels comme les YouTubers. Ceci pour dire qu'au final, à travers ces nouveaux médias, ce qui se passe c'est que vous avez cette démocratisation du rire qui existait bien avant. Moi, j'ai beaucoup relié ces images, ces caricatures, ces web-séries, cette façon de se moquer du monde avec ce qui s'est passé juste après la Révolution française c'est-à-dire les libelles et les caricatures qui paraissaient sous le manteau à l'époque et qui critiquaient les puissants. Donc, en fait, c'est vraiment dans une tradition mais aujourd'hui la grande différence c'est que technologiquement ça peut être assez sophistiqué, ce sont des images animées la plupart du temps et surtout c'est tout le monde qui peut justement participer à cette démocratisation du rire. Alors, le rire sur le web il a quand même une dimension on a parlé tout à l'heure du rire contre, du rire critique contre les puissants on a parlé du rire d'où vient-il qui parle etc. Dans le web tout est possible c'est-à-dire qu'en réalité c'est plutôt un rire qui vise à ce que les professionnels des médias ont longtemps appelé le défouloir c'est-à-dire que vous pouvez dire tout et n'importe quoi ça peut être critique contre les puissants c'est souvent évidemment cette ligne-là mais c'est souvent banal insignifiant mais ça fait erreur tout le monde par exemple les mèmes souvent les images d'eux-mêmes c'est-à-dire ces images qui circulent à fond la caisse à travers le web souvent franchement vous les regardez et c'est assez énigmatique vous vous demandez pourquoi ça suscite autant de rire et quand j'ai travaillé justement sur les travaux en m'inspirant des travaux de Robert Darnton qui a travaillé sur les libelles après la révolution française donc dans un livre que je vous encourage à lire qui s'appelle le diable dans le bénitier et bien en fait il disait que souvent les images qui suscitaient qui circulaient étaient plutôt énigmatiques avec un sens à découvrir et ne se donnaient pas d'elles-mêmes si vous voulez et c'est pas nécessairement une caricature qui dont on comprend le sens et vous avez dans internet une multitude d'images ou de vidéos dont finalement au départ il faut une participation du spectateur pour véritablement s'approprier le sens et même en découvrir le sens donc je pense que c'est plutôt un humour qui va dans beaucoup de directions qui est évidemment pas du tout un humour comme on entend à la radio c'est ce dont je voulais parler c'est un humour très construit très écrit c'est un humour surtout à base d'images et de figurations et qui utilise toutes les ressources de l'humour c'est-à-dire le rire l'aspect espiègle mais aussi évidemment l'humour qui détruit qui fait mal qui ricane comme vous savez Voltaire distingue bien l'humour qui fait éclater de rire c'est ce que moi j'ai appelé en parlant d'un type d'humour qui est dans le web c'est-à-dire le lol c'est le rire qui vous fait taper sur les cuisses et qui est un rire qui rassemble et puis il parle aussi d'un humour qui est un humour méchant le ricanement très largement au dépend de quelqu'un et vous avez aussi bien évidemment très largement aussi cette dimension-là dans le web mais l'humour du web ça part dans beaucoup de directions et ça a quand même plutôt l'objectif du défouloir alors ce que je voudrais dire pour je ne sais pas si j'ai encore une minute pour m'exprimer c'est que j'ai repris un peu cette lecture des images détournées des web séries pour cette conférence aujourd'hui en fait je trouve que c'est devenu extrêmement répétitif c'est-à-dire les youtubers par exemple ont été ce sont évidemment des producteurs c'est la télévision qui s'en est emparée et finalement par exemple Cyprien et Norman continuent d'être ils sont d'ailleurs dix fois plus vus ils sont vus des millions de fois qu'ils étaient même il y a 4-5 ans ils continuent une carrière ils sont devenus évidemment des professionnels mais derrière ça vous avez une flopée d'amateurs qui visent à faire un peu aussi du stand-up à propos de la vie des jeunes et franchement c'est devenu assez répétitif et même assez lourdingue donc si on parle des problèmes d'eux-mêmes l'autre aspect que j'ai évoqué tout à l'heure c'est-à-dire ces circulations virales sur des images énigmatiques qui faisaient rire des communautés de geeks finalement depuis il y en a eu en 2013 très connu d'un chanteur coréen le Gagnam Style vous avez dû voir c'est une chanson absolument sans intérêt c'est une chanson disco mais qui a été vue par dans le monde entier et depuis j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup moins d'eux-mêmes qui ont comme ça fait l'objet de beaucoup de commentaires et qu'aujourd'hui c'est plutôt aussi c'est pas quelque chose qui s'éteint mais ça fait plutôt rire des communautés d'initiés j'ai regardé l'humour qu'il y a aujourd'hui autour de Daesh par exemple puisque c'est un humour qui va dans toutes les directions et qui est censé s'emparer de tous les sujets qui émergent et bien c'est vraiment un humour assez pâle il y a évidemment sur le logeur du le logeur du le logeur de Daesh voilà Jawad vous avez évidemment quelques séquences humoristiques qui commentent cette fameuse vision du logeur du web juste après les attentats et en fait ça va quand même pas très loin les Anonymous ont décidé il n'y a pas très longtemps qu'ils allaient faire aussi lancer tout un ensemble de séquences sur Daesh et en fait honnêtement c'est vraiment assez pauvres si vous voulez et donc mon impression c'est qu'il y a d'une certaine façon même si tout ceci continue d'être intéressant et je vous encourage quand même à aller explorer ces stand-up et ces youtubers je pense qu'il y a pour une part un peu un épuisement des talents amateurs parce que ça devient assez répétitif et aussi cet humour il tend finalement à coller un peu à l'humour de l'opinion publique qui est quand même un humour qui a une vision assez sombre pessimiste sur le devenir de notre société et donc on passe pas mal d'un humour qui était vraiment éclat de rire le lol à un humour plutôt sombre ricanement le rire haut dépens et assez méchant vis-à-vis des individus et notamment des politiques je termine juste sur un point puisque vous êtes là en fait à bien regarder j'écoute beaucoup ce qui se passe en radio et je trouve que l'humour ce qui finalement décode avec le plus de virulence et d'aspect corrosif le monde d'aujourd'hui notre monde contemporain qui est un monde assez chaotique mais ce qui à mon avis le vise de la façon la plus pertinente c'est l'humour en radio parce que c'est un humour qui est très écrit et qui joue pas sur l'image mais c'est un humour qui est très pensé et qui d'ailleurs vient souvent du journalisme ou de la scène comme Nicole Ferroni mais elle a aussi été professeure donc voilà un peu rapidement la description que je pourrais faire alors je suis chercheur mais je suis aussi co-éditrice d'un site web qui s'appelle Telos où nous publions un article de chercheurs par jour et mon article est sur sur ce site aujourd'hui ça s'appelle Telos et je vous encourage là aussi c'est pas humoristique du tout voilà merci c'est un très bon site d'ailleurs passionnant non c'est pas une performance non parce qu'on se méfie donc Christelle Paris je vais vous passer la parole peut-être pour que vous nous racontiez ce qu'il en est au Québec et peut-être pour prendre dans son acception large le terme média parce que Monique Dagneau nous expliquait ce qui se passait sur le web certains essoufflements ou répétitions en revanche moi ce qui m'intéresse par exemple de comprendre c'est quelle peut être la relation entre l'humour dans le web et sur les scènes parce qu'on sait très bien par exemple que la numérisation la dématérialisation a eu un effet sur la musique aujourd'hui c'est pas très important de vendre des CD pour un musicien en revanche faire des concerts c'est devenu essentiel est-ce qu'on assiste au même type de phénomène s'agissant d'humour est-ce qu'au fond le monde numérique qui est le nôtre désormais incite ceux qui sont des internautes à aussi aller voir des spectacles live avec des vrais comiques vivants sur scène absolument en fait je remercie d'ailleurs les organisateurs du colloque de m'avoir invité et je tiens à vous faire toutes mes condoléances je vais parler avec un accent québécois je suis désolée et en plus je suis enrhumée donc s'il y a quoi que ce soit je comprendrai donc oui la situation au Québec au niveau de l'humour c'est vraiment une industrie rodée huilée de plusieurs millions de dollars canadiens donc pas beaucoup en euros mais et où le spectacle de scène est vraiment le coeur de l'industrie et malgré merci malgré l'omniprésence en fait des humoristes sur scène il n'y a jamais eu autant de billets de spectacles vendus que présentement en fait depuis l'industrialisation de l'humour au Québec depuis 1983 la vente de billets va toujours en augmentant donc contrairement aux industries comme la musique le livre l'humour vit une espèce d'immunisation des nouvelles technologies et vraiment n'a jamais été dans une aussi grande santé et on a un petit problème ça va aller wow et voilà merci beaucoup alors très rapidement je suis ici pour vous faire un survol extrêmement rapide de l'impact de l'humour dans les médias en fait tout simplement depuis 30 ans il y a une question qui revient année après année dans les médias québécois est-ce qu'il y a trop d'humour ou d'humoristes au Québec et la question se pose encore aujourd'hui alors que comme je le disais tout à l'heure il n'y a jamais eu autant de billets vendus donc je vais faire très rapidement un pourtour des statistiques des notions à quoi ressemble le marché au Québec présentement et à quel point on retrouve cet impact à la télévision cinéma radio presse publicité et bien entendu le web donc tout d'abord comme je vous disais c'est le spectacle vivant qui vend le plus au Québec donc si vous comptez tous les billets de spectacle pour la musique le théâtre la danse il y a un billet sur quatre qui se vend pour un spectacle d'humour et quand je parle de spectacle d'humour je vous parle d'un spectacle qui dure entre 90 et 120 minutes donc du type one man show personne seule sur scène avec ou sans première partie pour 2014 il y avait 34 spectacles d'humour sur le marché québécois et je vous rappelle qu'on est seulement 7 millions donc vous pouvez vous faire une idée à quel point le marché est important quelques données le taux d'occupation des salles aucun spectacle vivant n'obtient un pourcentage aussi grand de l'occupation de ces salles et pour ce qui est des revenus de billetterie 2013 on était à 47 millions donc je pense que c'est une trentaine de millions d'euros encore une fois sur un tout petit territoire direct du type le francophone dans le nord de l'Amérique donc quand on regarde la trajectoire d'un humoriste de scène au Québec on voit à quel point elle était extrêmement liée au monde des médias tout d'abord une formation peut passer par l'école nationale de l'humour qui en fait est une école reconnue par le ministère de l'éducation qui fonctionne exactement comme un conservatoire de théâtre ou de musique il y a entre 12 et 14 personnes qui sont acceptées à chaque année soit dans le programme de création humoristique donc d'humour de scène ou encore d'écriture humoristique sur environ 125 à 150 candidatures à chaque année et bien sûr il y a aussi les autodidactes ceux qui arrivent de nulle part et qui fonctionnent très très bien donc dans les débuts de leur carrière les humoristes vont se retrouver sur les scènes des bars des petites salles de spectacle jusqu'à temps qu'ils se fassent remarquer par les gros joueurs dans l'industrie tout le monde est familier avec Juste pour rire mais il n'y a plus que Juste pour rire au Québec il y a beaucoup d'autres joueurs de poids et ces joueurs de poids là vont devenir les agents les gérants des humoristes et on va voir ces jeunes humoristes là de plus en plus prendre de place dans les festivals d'humour présenter un numéro de gala et à travers les numéros de gala qui sont diffusés bien entendu on espère bâtir la légitimité la crédibilité de l'artiste sa popularité jusqu'à ce qu'on décide de dire la popularité de cet artiste est si forte que l'on peut maintenant investir 500 000 dollars ou 350 000 euros probablement en mise en marché pour présenter un one man show et encore une fois je répète 350 millions d'aucun artiste québécois ne va avoir une telle somme pour la mise en marché de son spectacle ou de son oeuvre artistique une fois le one man show qui circule à ce moment là l'artiste atteint un sommet au niveau de sa popularité et on le retrouve par la suite à la télévision dans des films vous connaissez tous Stéphane Rousseau on n'a pas été capable de le rembarquer chez nous Anthony Cavana même chose exactement passé par cette trajectoire mais ce qu'on voit depuis quelques années en fait c'est que on n'a plus vraiment besoin du one man show pour atteindre je vous dirais la légitimité artistique la reconnaissance par les pairs on peut continuer à rester un peu dans les sens des scènes parallèles construire une crédibilité notamment par le web pour éventuellement aller directement des rôles à la télévision ou au cinéma ainsi les artistes qui ont atteint un certain niveau peuvent décider si le cœur le zandit de revenir sur scène mais ce n'est plus le modus operandi tel qu'il a été dans les années 90 jusqu'au début des années 2000 parallèlement à cela énormément de tâches artistiques sont demandées de la part des artistes de l'humour donc de l'écriture pour la télévision la radio ils vont faire la mise en scène de certains de leurs collègues ils vont être extrêmement sollicités au niveau de la publicité également donc il y a une multiplication des plateformes qui font en sorte que même certains artistes vont souffrir de surmenage en fait on dit que c'est un humoriste professionnel sur cinq qui va souffrir de surmenage qui va devoir être arrêté même le cas de l'humoriste Martin Matt au sommet de sa carrière s'est complètement effondré sur la scène du Grand Théâtre de Québec complètement épuisé trou noir plus capable de fonctionner donc à la télévision oui bonne chance je ne veux pas faire peur à personne il y a de la marge oui oui bien sûr donc les humoristes maintenant sont comme je vous disais extrêmement omniprésents à la télévision non seulement ils ont des rôles dans les comédies de situation mais les comédies de situation ce n'est pas notre fort au Québec nous on est plutôt les parodies ou encore les jeux télévisés alors c'est là qu'on va retrouver la plupart des jeunes artistes émergents en attendant que les gros producteurs disent ok maintenant j'ai les 500 000 dollars que ça me prend ta crédibilité est faite ça ne me dérange pas tu animes géopardi depuis un bout de temps on va investir pour un spectacle sur scène mais par contre le poids de certaines émissions humoristiques est si important qu'il peut changer la donne dans le cas de la petite vie c'était une sitcom complètement absurde qui a eu cours durant les années 90 on a utilisé la petite vie en fait on s'est rendu compte que la petite vie était un outil de communication intercurelle en fait d'intégration des immigrants parce qu'à tous les lundis soirs la moitié de la population du Québec était rivée sur son écran à regarder les aventures de la famille parée on n'a aucun lien de famille et au point où le lendemain au boulot les gens parlaient de ce qu'ils avaient vu durant l'épisode donc les nouveaux arrivants écoutaient l'émission pour avoir quelque chose à dire le lendemain à discuter le lendemain avec leurs collègues de bureau et une popularité comme je vous disais la moitié de la population du Québec écoutait l'émission le ministre de la santé a écrit à l'auteur principal de l'émission pour le remercier car grâce à lui il y avait moins de monde dans les urgences le lundi soir c'est pas peu dire autre chose très importante l'impact à la télé de l'industrie de l'humour au Québec c'est le gala récompense le gala des oliviers qui possède normalement 11 à 13 catégories de récompenses pour les artistes de l'humour que ce soit la radio ou la télévision sur scène bien entendu mise en scène écriture c'est un des galas de récompense les plus écoutés au Québec donc on a toute cette people-isation autour de nos humoristes au niveau du cinéma et bien ce sont les champions du palmarès bien entendu mais c'est pas le cas seulement du Québec donc de grands humoristes ont fait le passage au cinéma et les deux films qui ont amené le plus au box-office Bon Cop, Back Cop qui mettait en vedette Patrick Loire et De Père en flic avec Louis-Joséoud deux grands humoristes vraiment qui sont rendus dans un statut un peu de demi-dieu au Québec et certains humoristes ont même fait le saut du côté des dramatiques dont Stéphane Rousseau entre autres dans Les invasions barbares et ça ça crée des frictions avec les comédiens soit dit en passant ils ne sont pas trop trop contents de perdre des rôles par rapport à des clowns on retrouve aussi les humoristes du côté de la radio bien entendu d'ailleurs il y a une concurrence exceptionnelle entre les radios commerciales pour ce qui est des émissions qui sont animées par des humoristes et tout ça engrange aussi toute une une économie de l'écriture pour ce qui est de l'humour au Québec donc il y a des artistes qui ne font qu'écrire et qui peuvent facilement gagner 260-300 000 dollars par année en écrivant pour la radio ou la télévision donc des gens qui vivent très bien mais qui sont dans l'ombre donc il y a de l'espoir les gars bien sûr et certains humoristes bien entendu ont leur propre album de chansons ici vous avez les Denis Drolet qui je crois incarnent ce que Nelly Kepner appelait tout à l'heure la revanche des moches Laurent Paquin aussi humoriste qui rôle sa bosse depuis les années 90 et finalement le groupe mythique Rock et Belles Oreilles qui a fait un retour après pratiquement 20 ans d'absence ont fait un retour sur scène en ne chantant que leur grand succès donc tous les sketchs qu'ils ont fait auparavant presque laissaient tomber on a fait un spectacle au Centre Belle à Montréal au Centre Bité au Tronc à Québec presque à guichet fermé et seulement en interprétant les chansons qu'ils ont fait connaître au niveau de la presse écrite et de l'électronique il n'y a pas de critique je vous dirais la critique culturelle n'existe plus au Québec pour ce qui est des humoristes l'analyse des corpus de presse que j'ai fait montre que la plupart des articles à propos des spectacles sont soit neutres donc l'auteur va dire ah moi j'ai peut-être pas ri mais il y a un public pour ça ou les gens à côté de moi riaient et ils vont faire un résumé des blagues qui ont touché le plus la soirée donc on dirait que les critiques artistiques n'osent plus attaquer les humoristes tant il y a une aura autour d'eux qui les protège d'une certaine façon et en même temps pour les journaux sachant que la population québécoise adore ces humoristes et bien ils vont tout faire pour mettre des papiers les concernant parce qu'ils savent que le journal va se vendre ou au moins le journal va être lu donc plus d'achats plus de contrats commerciaux marketing tout ça qui revient au journal par contre il y a quand même quelques voix qui résistent encore et toujours à l'aura mythique et des humoristes une très grande désapprobation de certaines élites intellectuelles qui vont voir dans les humoristes vraiment des êtres vulgaires qui abîment la langue française qui provoquent pour le simple plaisir de provoquer et qui n'ont pas de contenu ensuite du côté des ventes et marketing alors là si vous êtes un humoriste avec une certaine une certaine crédibilité une certaine popularité vous pouvez augmenter les ventes les revenus d'une entreprise d'environ 80% tellement votre effet est important et c'est le cas entre autres de Lise Dion au cours des années 90 qui a signé un contrat de publicité avec la boulangerie qui n'existait pratiquement pas une boulangerie commerciale de pain tranché comme on retrouve au supermarché et les ventes de cette boulangerie ont augmenté de 80% en une seule année faisant de cette boulangerie la plus grande boulangerie commerciale du Québec maintenant tout ça juste avec l'utilisation d'un humoriste Martin Matt est le porte-parole de la compagnie Honda depuis plus de 10 ans et pourtant Honda a changé de compagnie publicitaire et malgré tout les gens de Honda ont décidé non, même si on change de firme on garde Martin Matt vous signez le montant que vous voulez on le garde tellement l'impact de cet humoriste-là a eu sur les ventes pardon? non, je me demandais ce qu'on faisait là avec Alex pour partir au Québec absolument finalement le web alors contrairement à d'autres industries culturelles où le web a attaqué les revenus ici les revenus ont été je ne vous dirais pas augmentés mais une certaine utilité par rapport au web notamment pour ce qui est de la relève des artistes émergents c'est là qu'on va y bâtir notamment sa popularité qu'on va essayer de se démarquer au niveau de la créativité et comme je vous disais les humoristes sont vraiment partout sur toutes les plateformes donc vous devez imaginer à quel point chacun des artistes doit être extrêmement créatif pour pouvoir se démarquer dans un marché comme ça et le plagiat est un énorme nono au Québec vous plagiez un autre humoriste et ça se sait immédiatement cet humoriste là va être banni des maisons de production on le met de côté ça peut en venir au point il y aura par contre il n'y aura pas de poursuite au niveau juridique mais il y a vraiment une règle à l'interne qui fait que le plagiat c'est vraiment on ne touche pas ça on ne vole pas les blagues d'un autre artiste par contre on peut quand même les vendre on peut s'entendre avec lui pour les utiliser ça oui bien entendu mais on ne vraiment ne plagie pas de façon complètement ouverte donc ce besoin de créativité là est exagerbé c'est là que le web vient aider les humoristes surtout de la relève en donnant justement beaucoup d'outils pour justement varier leur créativité et essayer de se faire démarquer donc les gros producteurs comme Juste pour rire encore ou le groupe fanoff vont regarder le nombre de clips le nombre de clics sur les différents des différents clips des différentes pages Facebook et vont voir ok cet artiste là a construit une certaine population autour de lui une certaine clientèle qui est fidèle donc pour nous ça réduit le risque d'investissement le risque financier et on peut maintenant investir vers cet artiste là et l'amener à un niveau supérieur et c'est comme ça que des artistes totalement inconnus se sont fait se sont fait repêcher et sont apparus à la télévision du jour au lendemain donc en conclusion même si depuis 30 ans au Québec on se demande s'il y a trop d'humoristes on en mange encore au petit déjeuner au dîner on en rêve on en a besoin on leur donne de l'argent on achète leur billet certaines personnes vont aller voir quatre fois le même stand-up d'un artiste c'est complètement fou j'assistais au dernier spectacle de Louis-Joséoud et dans la salle il y avait des fans qui récitaient les blagues en même temps que l'artiste mais une blague pourtant ça devrait être moins drôle quand on la connait mais non on a vraiment des fans finis et qui sont là et qui pendant trois ans ont été voir plusieurs représentations donc pour ceux qui sont au top ce qu'on appelle les humors riches pour certains intellectuels il y a définitivement quelque chose qui se passe et qui était très agréable et pour la relève la relève en fait n'a jamais été dans une période aussi bonne les gars c'est temps de passer de l'autre côté parce que justement la multiplication des plateformes leur s'y est très bien de plus en plus les producteurs investissent au niveau des jeunes parce qu'on doit renouveler constamment l'offre et surtout que la génération au-dessus ne maîtrise pas très très bien le web ne garde pas ce contact avec ses fans aussi bien que les humoristes de la nouvelle génération font en ayant leur page sur Facebook en étant actifs sur Twitter et tout ça les plus vieux ils ne maîtrisent pas trop trop bien le web donc les producteurs ne sont pas fous donnent beaucoup plus de place à leurs élèves notamment avec la création et je crois que d'ailleurs tu as participé la création du festival ZooFest entièrement dédié à l'émergence humoristique Merci Justement Alex Bizorek ça donne envie Alors moi j'y ai été cet été au Québec je ne savais pas parce qu'en fait je suis un peu l'objet d'études et je trouve ça formidable c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'intéressent de manière tout à fait scientifique à notre cas et donc peut-être je ne sais pas si dans l'ordre je peux parce que j'ai pris des notes de partout je vais commencer par madame qui parlait du canal enchaîné alors je voudrais dire un truc sur le canal enchaîné c'est le seul journal qui est venu me voir en payant sa place ça n'existe plus nulle part c'est-à-dire qu'ils ne s'annoncent pas ils payent leur place ils ne vous disent pas qu'ils sont venus et vous découvrez l'article un jour parce que quelqu'un vous dit mettez-le dans le canal aujourd'hui c'est quand même notable et je trouve que c'est la bonne façon de critiquer les spectacles quelque part je trouve que c'est assez juste c'est Albert Algou d'ailleurs qui souvent s'occupe des humoristes pour la misogynie oui c'est une ficelle qui fonctionne bien je vous demande pardon mais non c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre misogynie et utilisation du cliché enfin moi c'est comme non 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 mais je vais vous expliquer parce que pas plus tard que ce matin il faut différencier une blague misogyne d'une blague sur les femmes une blague antisémite d'une blague sur les juifs une blague islamophone d'une blague sur les arabes oui c'est quand même pour nous c'est important de se distinguer et plus on multiplie les blagues sur les minorités plus on se dit qu'on ne s'acharne pas sur une seule les femmes ne sont pas vraiment une minorité 52% de la population bien joué bien joué c'est ma faute j'ai plongé dans l'erreur mais alors ce matin j'ai fait un papier parce qu'en Belgique nous avons un ministre de l'immigration qui a eu cette excellente idée de proposer aux immigrés des cours de respect de la femme oui c'est surprenant alors ce matin l'info est tombée hier aux immigrés oui oui alors mais laissez-moi terminer le pourquoi je trouve ça ridicule aussi attention et donc c'était l'info ridicule de hier ce matin j'étais à la radio belge je la traite et j'explique je donne donc le cours moi-même en disant que c'est vrai que c'est important le respect de la femme et que la plupart de ces immigrés sont arrivés à Bruxelles gare du nord ce qui gare du nord est à peu près l'équivalent de pigal chez vous et c'est vrai qu'on voit évidemment à cet endroit-là qu'on respecte pas mal les femmes ici et si c'est ça qu'il faut leur expliquer et alors bon j'ai fait pas mal de blagues pour justement dénoncer la bêtise de cette idée-là dénoncer et à un moment j'ai fait une petite blague sur le fait que les femmes aimaient faire du shopping parce qu'à un moment il faut utiliser un cliché et c'est notre boîte à outils le cliché et j'ai été et cette chronique elle a été échangée énormément aujourd'hui et essentiellement par des femmes qui ont dit et à ma grande surprise parce que c'est jamais le but de défendre comment dire un fagnon mais viserait que quand il parle des femmes il nous défend bien alors j'ai fait une blague sur le shopping mais donc c'était pas ni le but de défendre ni le but d'attaquer mais le but de décaler c'est souvent ça qu'on aime bien faire en radio c'est d'essayer de montrer une autre façon de voir et donc j'ai utilisé ce cliché et je pense pas que le papier en soi a été misogyne mais sans doute que pour le cadre enchaîné vous avez probablement raison et de toute façon à partir du moment où vous l'avez trouvé misogyne c'est que quelque part ça l'était peut-être mais non ce qui est sûr c'est que vraiment le sexisme le sexisme anti-femme parce qu'il peut y avoir un sexisme je parle bien du sexisme anti-femme reste aujourd'hui alors moi je suis très étonnée on pourrait se dire bon le canard enchaîné finalement c'est un très vieux média ça bon c'est un comme je le disais il va fêter ses 100 ans donc finalement qu'il fonctionne sur la base de blagues misogynes quoi de plus naturel entre guillemets en tout cas c'est un fait de génération on va le dire comme ça mais pas du tout puisque en fait sur internet et vous qui travaillez sur l'humour sur internet les blagues misogynes restent parmi les plus téléchargées et bon j'évoquais tout à l'heure les sites de blagues sur les blondes qui sont quand même une des concrétions disons les plus fortes du sexisme qui restent elles aussi extrêmement visitées donc on a là quand même j'allais dire un des fondamentaux sinon de l'humour en tout cas de la société française et peut-être bien au-delà je ne sais pas comment ça se passe au Québec en tout cas un des fondamentaux de notre de notre rapport à l'autre à l'altérité puisque les femmes restent quand même construites en tout cas par les hommes comme étant le radicalement autre alors je veux juste lui répondre sur justement le web la culture des youtubers en fait peut-être que sur internet c'est des blagues effectivement misogynes qui sont le plus vues et peut-être vous avez fait l'étude mais les youtubers ce sont plutôt des jeunes garçons et ce sont des jeunes garçons qui parlent plutôt comme des jeunes pris justement dans ce rapport avec les femmes dans lesquelles les femmes sont plus brillantes réussissent plus à l'école sont plus finalement plus audacieuses et le 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 je sais pas si vous les connaissez c'est vraiment le loser mais un loser sympathique c'est pas un loser qui s'apitoie sur son sort c'est un loser c'est quelqu'un qui est capable de s'appliquer à lui-même l'humour qu'il peut porter sur les autres c'est ça l'humour l'humour en fait c'est d'être capable de s'appliquer à soi-même le regard sarcastique ou critique ou rieur que l'on porte sur la société et vraiment c'est le fil de ces jeunes garçons c'est de ces jeunes youtubeurs c'est le prof l'image du du loser ce qui en dit très long à mon avis sur la société contemporaine et la vision dont les jeunes garçons se voient dans cette situation avec une montée importante des femmes tout le monde sait que dans les études 60% par exemple des masters ce sont des masters de femmes c'est les femmes voilà et doctorat aussi mais il n'y a pas beaucoup de doctorat moi je suis belge donc les blagues sur les blondes ça nous a fait beaucoup de bien parce que c'était les mêmes mais qui ont juste changé de de tête mais non tout ça pour dire que oui c'est vrai il y a ce que vous disiez je pense que la nouvelle génération est beaucoup moins comme ça et dans mon duo avec Charline Vanenacker sur France Inter c'est plutôt moi qui suis l'idiot du village et elle qui est la sérieuse qui ramène et voilà mais vous pouvez vous rassurer là-dessus ça me dit rien vous m'attendiez pas et donc j'ai des notes un peu au vol oui par rapport à vous parliez de rire de ventre et de rire de tête c'est ça que je voulais faire la différence c'est à dire que sur internet parfois quand on voit quelqu'un qui tombe oui c'est un pur rire de ventre c'est à dire que c'est rigolo c'est la réaction naturelle qu'on a et quelqu'un qui tombe sur une peau de banane je pense que pendant des années ça nous fera encore rire parce que c'est je pense même que c'est épidermique c'est à opposer au très écrit où vous vous dites en fait il m'a apporté quelque chose il y a eu du travail là-dessus et ça m'a fait rire par son décalage donc nous n'aiment idéalement l'humoriste de scène il aime bien avoir les deux parce que le rire de ventre il y a très peu de blagues qui réunissent vraiment les deux mais Chaplin parvenait à donner du sens à des conneries visuelles et ça c'était un peu c'est pour dire que j'étais d'accord avec vous et pour revenir sur le parcours radiocène madame l'a bien expliqué et ça ramène à ce que disait Antoine c'est-à-dire que la médiatisation pour nous c'est un le premier pas c'est gagner sa vie et on peut la gagner et au Québec essentiellement en jouant dans des bars et tout ça on peut la gagner et le deuxième c'est de choper une place dans un média qui va à ce moment-là permettre ce qu'ils appellent le 360 degrés c'est-à-dire qu'on vous a vu à la télé essentiellement c'est la radio qui vient vous voir sur scène pas parce que vous êtes un bon humoriste de scène qui fera un bon humoriste de radio mais ça arrive et donc les gens qui vous écoutent à la radio se disent ah bah tiens en fait il est sur scène on va aller le voir aussi et puis là la télé se dit ah bah tiens il y a beaucoup de gens qui le paient et donc résultat après la publicité c'est pas une nécessité de ça toujours mais tout ça nous récupère et par rapport à ce que vous disiez du rire de nécessité et du rire sur Daesh j'ai pu voir l'an dernier suite aux attentats de Charlie d'ailleurs parce qu'on est tombé là sur un cas tout à fait particulier nous les humoristes de radio par rapport à l'événement en règle générale quand il y a quelque chose qui est une tuerie ou un accident en Belgique on avait eu un autocar d'enfant Kalowski qui avait pris qui était tombé il y avait 23 morts je crois le lendemain l'humoriste en général ne vient pas parce que personne n'a envie de rire et en général comme on traite l'actu fatalement c'est pas amusant avec Charlie Hebdo on a eu un cas extrêmement particulier qui était en fait là on est obligé parce qu'on s'est attaqué à ce rire là eux-mêmes sans doute auraient voulu qu'on essaye de rire le lendemain extrêmement compliqué mais là il a fallu il y a eu ce rire un peu cette volonté de rire ce rire c'est pas de résistance j'aime pas toujours ce mot là mais on s'est retrouvé un peu en première ligne moi par exemple j'aime beaucoup le mot fou du roi parce qu'on vient emmerder les gens souvent j'ai un politicien le matin à France Inter je viens l'emmerder puis je m'en vais moi je pourrais pas faire ce qu'il fait mais j'aime bien que l'auditeur se dise moi aussi je pense un peu ça il m'a fait rire je l'ai ennuyé je l'ai titillé et maintenant avec ce qui est arrivé là on s'est retrouvé les gens disaient continuez faites-nous rire c'est important waouh on voulait pas du tout du tout ça moi c'était parce qu'on était des planqués au départ qu'on a fait ce métier là et maintenant on nous met un peu en première ligne c'était pas le but et j'ai vu ça essentiellement avec mon collègue Frédéric Fromet qui fait des chansons humoristiques qui je crois le vendredi d'après Charlie donc on est quand même trois jours plus tard fait la chanson Coulibaly Couliballo pour se moquer du fait que et je sens dans le public parce qu'on était en déplacement je sens un rire extrêmement fort de gens qui n'attendaient que ça de pouvoir enfin passer à autre chose que cette souffrance qu'on tenait et donc cette chanson un mois plus tard n'aurait pas eu ce même n'aurait pas eu droit à ce même rire ça aurait peut-être été différent plus cathartique exactement et donc en ça est-ce qu'on est nécessaire est-ce qu'on est trop dans les médias je sais pas et de nouveau quand il y a eu le 13 janvier avec l'émission de l'après-midi on a été les premiers à prendre un autre ton que le ton BFM télé de dire oui on va aller voir l'enquête Salah Abdeslam serait passé par là machin machin et on a été les premiers un tout petit peu redonner un ton de vie à l'antenne et on a reçu énormément énormément de messages peut-être qu'il y a des gens qui sont choqués par ce ton-là à ce moment-là mais il y a énormément de gens qui en ont eu besoin et Jawad a beaucoup fait pour tout le monde il nous a donné beaucoup de grain à monde mais je vais vous dire j'ai regardé il y a un humoriste en Irak qui maintenant il a été obligé je crois de se déplacer en Jordanie mais il émet à la radio ou à la télévision c'est un journaliste c'est aussi ça qui m'intéressait alors je ne comprends pas l'arabe mais visiblement il joue ce rôle humoriste donc sur l'actualité qui est quand même une actualité terrible dans ces pays-là et il y a aussi donc un humoriste qui joue votre fonction de bouffons de catharsis y compris dans ces pays où ce n'est pas des sociétés démocratiques moi j'aimerais qu'on élargisse à partir de là parce que là on a fait comme si au fond dans les médias puisque la question que tu nous ai posé c'est l'humour dans les médias dans les médias l'humour avait sa place donc avait ses cases donc l'humoriste dans la matinale de France Inter qui vient titiller le responsable politique ou dans le canard enchaîné et là c'est très ancien des papiers qui sont des textes imaginaires et qui ne sont pas de vraies interviews qui sont faites pour mais en fait ça ne résume pas à mon sens toute la question qui est celle de la place de l'humour dans les médias et on a en France me semble-t-il une spécificité de ce point de vue un mélange des genres qu'on ne retrouve pas alors vous connaissez d'autres pays la Belgique le Canada mais vous connaissez aussi d'autres pays moi je suis frappé j'ai vécu longtemps en Grande-Bretagne et ce qui semble très français et que le canard enchaîné incarne c'est-à-dire un journal qui est le journal qui à la fois est le journal de l'humour et en même temps celui des révélations c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui d'investigation ça n'existe pas en Grande-Bretagne quand vous prenez tout le monde dit l'équivalent c'est Privatize c'est un journal comique uniquement il n'y a jamais la moindre révélation dans Privatize et cette tradition française du canard enchaîné elle a été perpétuée on peut dire d'une certaine façon que le travail remarquable à mon sens que fait le petit journal tous les jours en France poursuit ça c'est-à-dire qu'il y a à la fois des choses extraordinairement drôles purement gratuites et puis il y a tout type de rire d'ailleurs et puis il y a du grand reportage ce que fait Martin Weil est extraordinairement sérieux et décalé mais d'une autre façon avec du journalisme sérieux pour prendre un autre exemple moi j'ai été directeur adjoint de Libération pendant un certain temps c'est un journal dans lequel l'humour dans la titraille est extraordinairement important qui est en train de disparaître à cause du web parce qu'il faut pouvoir aujourd'hui faire des titres avec des mots-clés pour qu'on puisse les retrouver sur les sites et donc c'est pour ça que c'est en train de disparaître progressivement personne ne l'a remarqué mais regardez prenez un Libé d'aujourd'hui prenez un Libé d'il y a deux ou trois ans la différence est sensible et souvent vous avez un mot-clé deux points et éventuellement une blague derrière ce qui casse un peu quand même les choses mais cet humour qui est toujours je veux dire moi j'ai vécu des débats récurrents dans cette rédaction sur est-ce que est-ce que vraiment on ne devrait pas arrêter de faire des jeux de mots dans les titres est-ce qu'on deviendra un jour un journal sérieux comme Le Monde tant qu'on fera ça et puis des gens à l'inverse qui disent mais non c'est notre identité il faut absolument continuer à faire ça et c'est vrai que c'est jubilatoire pour avoir fait beaucoup de une quand je ne sais pas il y a l'affaire du concombre contaminé qui surgit en plein Sofitel de New York et que vous décidez de faire cette image vous mettez en gros un concombre avec présumé coupable vous produisez de l'humour visuel et avec deux mots et cet humour visuel il est fait en général c'est un travail d'équipe par des gens qui sont des journalistes des maquettistes ce n'est pas des humours il n'y a aucun humoriste dans la bande c'est vraiment des journalistes des secrétaires de rédaction et des maquettistes donc cet humour il est dans les médias extraordinairement présent et pas l'apanage des humoristes il est présent et moi il me gêne parfois dans les bulletins d'information radio parce que je trouve qu'ils ont considérablement évolué depuis une dizaine d'années écoutez la radio la BBC le matin les journalistes ne se permettent pas les bons mots qu'on entend sur France Inter sur Europe 1 sur toute la radio mais vraiment et en France je pense je n'ai pas fait l'expérience mais si on prenait un journal d'il y a 10 ans on s'apercevrait qu'il est beaucoup plus sérieux qu'il y a aujourd'hui une liberté de ton une subjectivité qui passe souvent par l'humour de la part du présentateur du journal radio pas les reportages pas les sujets mais le présentateur fait un lien et par ailleurs ça a des incidences vous le disiez sur la structure de la matinale où une place comme celle que vous occupez n'était pas envisageable elle était beaucoup plus cantonnée autrefois qu'elle ne l'est aujourd'hui il n'y a plus que les JT télévisés et le jour du seigneur où il n'y a pas un humoriste et les JT télévisés c'est presque truqué parce que quand Lou ce qu'il fait après le JT sur TF1 dans le même plateau dans le même code couleur on est quasi dans la prolongation comme nous on le fait en radio donc je ne sais pas si c'est un bien ou un mal je note que c'est une chance pour nous évidemment on est souvent la pastille la plus échangée par le web et tout ça des matinales parce que les gens attendent aussi quand vous avez eu 20 minutes de Trévidic sur les attentats d'avoir quelqu'un qui derrière vient un tout tout petit peu alléger détendre décaler après je comprends qu'on ne puisse ne pas aimer mais il s'avère que France Inter qui était très carré c'est un peu ouvert et est devenue la matinale la plus écoutée de France et on a la chance comme on est à Radio France d'être complémentaire avec d'autres antennes et sur Culture je sais qu'il y a 4-5 ans dans Télérama Olivier Poivre d'Arvor avait dit je ne cherche pas un humoriste mais si j'en trouve un qui me correspond et seul François Rollin avait une pastille mais pas du tout dans les moments d'information il y a les papous quand même il y a l'humour littéraire depuis 30 ans enfin mais voilà et donc c'est-à-dire que l'auditeur qui n'a pas du tout envie des scories sur Inter a tout à fait le produit complémentaire en ça je trouve ça plutôt agréable Antoine Béliot justement je suis très surpris que cette question-là que Sylvain Bourmeau soulève ça ne soit pas la question centrale de la table ronde je pensais qu'on ne traiterait que de ça et à mon avis le fait qu'on n'en arrive qu'à ce moment-là c'est très symptomatique de ce que sont devenus les médias vous avez compris je n'ai pas une vision très très positive des médias parce que la question enfin moi comment j'ai lu quand j'ai vu le thème de la table ronde je traduis avec mes mots à moi en tout cas ce qui m'intéresse c'est est-ce que l'humour sert peut servir l'information on l'a juste pas du tout abordé à mon avis pour une raison extrêmement simple c'est que les médias ne font plus d'informations ils font du divertissement l'essentiel la majorité des médias sont des fonds du divertissement c'est-à-dire se sont transformés en agences publicitaires d'une petite coterie qui les tient extrêmement liées à toutes les élites je parle pour la France le Québec à part que j'ai pris mon billet d'avion pour aller au Québec vu que c'est un paradis je me demande si les humoristes au Québec guérissent le cancer et inversent la courbe du chômage je dirais qu'ils ont tous les pouvoirs mais donc en France en France donc des agences publicitaires que sont les les masses médias alliées à une caste d'humoristes de pitres puisque c'est c'est de la pitrerie alors après chacun emploie ses mots alors humour de ventre de lol de lolcat je sais pas quoi on s'entend bien ouais ouais on regarde inquisiteur non non lolcat c'était ok ok mais parce que par ailleurs j'adore Alex c'est tout à fait pertinent mais aussi Alex merci j'ai ton ta validation ça me fait super plaisir bon et donc si on essaye d'abord se demander si les médias enfin les journaux font encore de l'information pour l'essentiel je suis désolé mais non c'est à dire qu'il y a des grandes centrales d'information qui vont collecter l'information genre AFP et après vous n'allez qu'à voir comment ça se passe il suffit qu'il y ait une dépêche AFP pour qu'ensuite tout le monde fasse du copier-coller et ce qui est génial c'est qu'il y a une sorte d'écosystème c'est la théorie des dominos donc il y a l'AFP qui a vaguement fait son taf les mecs sont sous-payés ils en peuvent plus eux ils sont en burn-out et ils vont effectivement vaguement collecter de l'information donc ils font la dépêche après c'est repris partout en copier-coller c'est à dire que je n'invente pas c'est juste voilà c'est assez simple un clic droit donc ça ça passe dans la presse écrite parce que ça tout part de là ensuite la presse écrite alors moi j'ai bossé chez Ruquier voilà bon je sais très bien comment ça se passe ils lisent les journaux ils sont parisiens après bon il fait sa petite sélection de journaux bien entendu et ils traitent des sujets qui ont été traités par la presse écrite donc déjà bon voilà et ensuite donc parce que la presse écrite puis la radio en aura parlé la télé va en parler à condition qu'il y ait eu une masse critique donc à la fin on en sort on en revient à ce que je dénonçais à ma manière avec les chat-docs donc les médias enfin les journaux ne font plus de journalisme ils ne font plus donc de recherche d'information et de traitement d'information sauf des grandes centrales et des médias alternatifs type Mediapart ou le canard enchaîné et donc si parmi tous ceux qui font encore de l'information on se demande ceux qui essayent d'utiliser le rire pour servir l'information à la fois la collecter et la traiter ben il n'y a plus grand monde moi je trouve qu'il n'y a plus que le canard enchaîné en fait je peux peut-être apporter un petit bémol avec la situation québécoise où on a encore on est très héritier de la BBC au niveau de de l'héritage journalistique en tout cas pour ce qui est de la télévision d'état qui est Radio-Canada vraiment un copier-coller de la BBC donc il y a encore ce besoin de rigueur journalistique de ce côté qui est vraiment préservé par contre les émissions d'infodivertissement eux c'est très clairement identifié en fait tout le monde en parle complètement acheté de la formule de la formule française et on a une émission qui se nomme Infoman en fait ce n'est pas un humoriste c'est un homme qui est journaliste qui fait des enquêtes d'ailleurs une de ses plus grandes enquêtes a été durant les élections de se déguiser en toutes sortes de costumes que ce soit un Jedi que ce soit un Stormtrooper que ce soit et il est allé voter cinq fois dans la même journée sous un déguisement pour montrer à quel point le système des élections canadiennes était mal foutu excusez-moi mon anglais donc il y a encore cette l'humour va être utilisé de ce côté bien entendu mais voyez-vous Jean-René Dufort qui fait Infoman on lui a refusé sa carte de journaliste pendant des années il n'a été que récemment accepté non il y a encore cette barrière moi je vous dirais le Québec où on se rapproche de ça c'est la radio poubelle les commentateurs poubelles les commentateurs populistes qui vont faire des commentaires à tout vent souvent qui n'ont absolument aucune recherche derrière et qui sont là tout simplement pour frapper sur les controverses ambiantes donc ça c'est plutôt le phénomène populiste qu'on a mais il y a des humoristes qu'on a rencontrés même Kim Lisotte qui est une des humoristes de la relève qui est très très politisée qui fait un humour politique et social pour une belle fille c'est rare et on le dit souvent parce que les humoristes femmes malheureusement si elles sont trop belles ça joue contre elles au niveau du public féminin les femmes vont se sentir en compétition dans la salle avec l'humoriste sur scène alors qu'elles sont accompagnées de leur conjoint et Kim elle a décidé d'y aller à fond avec sa féminité et en plus elle est extrêmement intelligente et elle a passé plusieurs auditions pour des émissions d'actualité et on lui disait toujours non on ne veut pas une chroniqueuse humoriste on va préférer avoir une chroniqueuse journaliste qui va faire une petite blague une fois de temps en temps légère au lieu de vraiment engager quelqu'un qui a un bagage et qui a une construction humoristique en plus d'avoir une tête sur les épaules donc de notre côté il y a encore un certain filtre c'est ce que disait Sylvain c'est qu'en fait on peut trouver de l'humour qui est censé servir l'information mais ce n'est pas fait par des humoristes et on cantonne où ils se cantonnent parce que c'est encore une fois un écosystème à de la pitrerie pour beaucoup mais le phénomène est moins populaire heureusement pour les saints je voudrais juste relativiser un tout petit peu cette espèce de prégnance de l'humour qui paraît être une évidence pour tout le monde aujourd'hui et rappeler que la France a quand même une tradition d'humour et que le mot d'esprit notamment dans les salons dans les conversations du XVIIIe siècle était vraiment érigé en valeur suprême donc ça n'a pas émergé au XXIe siècle mais il y a vraiment un ancrage du mot d'esprit dans lequel vient sans doute ils ont s'enraciné cette dimension actuelle de l'humour mais qui est beaucoup plus ancienne les Québécois sont extrêmement héritiers d'ailleurs au niveau de la presse écrite merci je voudrais aussi relativiser un petit peu ce que vous dites parce que quand même les radios les grandes radios généralistes ou les télévisions ils entretiennent des rédactions de plusieurs centaines de journalistes donc il y a quand même une fabrication de l'information par les grandes radios non ce qui a effectivement changé c'est ce qu'on appelle l'infotainment et qui a été au départ lancé par Canal Plus et qui a été très fortement développé dans les radios et même dans les autres télévisions et moi l'explication que je donnerais c'est que en fait les médias et notamment les médias audiovisuels ils ont une fonction qui n'est jamais véritablement précisée qui est qu'ils doivent insuffler une énergie positive les médias c'est un carburant de la société et ce carburant c'est aussi quelque chose qui doit être à la fois évidemment donner de l'information mais être capable à la fois de porter un regard oblique parce qu'en plus le spectateur il est comme ça le spectateur il voit une information il la décode et il la décode éventuellement sur un mode humoristique et cette place de l'humour elle vise aussi à accompagner l'état d'esprit du spectateur je pense que tout a complètement changé l'espace public a complètement changé et cette dimension d'insuffler une énergie positive je fais beaucoup de travaux sur les médias audiovisuels avant de travailler sur le web et c'est une dimension qui est prise en compte dans tous les programmes y compris l'info attendez juste un truc c'est pas parce qu'il y a des journalistes qu'il y a de l'information et c'est pas parce qu'il y a des fonctionnaires qu'il y a du service public c'est toujours la même logique peut-être il y a en parlant de public des questions dans la salle je crois qu'il y a la possibilité qu'un micro circule il me semble oui il y en a une au milieu de la salle bonsoir moi en fait il y a plein de choses que je pourrais dire à propos de vos propos moi il y a une question qui manque enfin un point qui n'a pas été abordé c'est le triangle entre les médias donc effectivement l'information la politique et les humoristes en fait dans le sens où aujourd'hui faut pas se voiler la face quand même les médias retranscrivent entre autres dans les journaux télévisés ou autres une certaine idée de la société une certaine vision du monde et tout ça qui est bien liée à la politique et dans le même temps en fait bien que j'adore l'humour les humoristes et tout ça moi même je commence du théâtre d'impro qui est une forme d'humour voilà les humoristes sont quand même aussi un moyen de faire véhiculer certaines idées la preuve en est on a un humoriste dernièrement dit Eudonné qui a quand même fait avancer certaines idées malheureusement on a certains humoristes qui ne passent plus sur les plateaux télévisés ou très peu enfin pas devant voilà pas sur TF1 ou sur M6 ou des choses comme ça je pense par exemple à Didier Porte ou à Stéphane Guillon un certain nombre d'humoristes qui qu'on voit beaucoup moins en fait par rapport à d'autres voilà contrairement à Gaden Malé qui va passer dans une publicité voilà donc moi je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas traité ce rapport là des humoristes vis-à-vis de la politique vis-à-vis des médias merci voilà et dernier point madame je ne me rappelle plus de votre nom je suis d'accord avec vous sur l'humour sur la question sur les femmes en fait qui est vraiment un des piliers de l'humour mais tout simplement c'est la même chose pour le racisme et tout ça moi en tant que blanc homme qui est ingénieur je franchement les seuls qui sont capables de faire des blagues sur moi en matière de stéréotypes c'est des physiciens c'est-à-dire vraiment des gens très peu l'humour geek comment ? c'est l'humour geek comme on disait non ? voilà et même enfin pas que geek enfin c'est vraiment une partie très spécifique les informaticiens ne se foutent pas de ma gueule mais ce que je veux dire c'est que en gros il y a vraiment effectivement l'humour il transmet quand même quelque chose le fait qu'il y a une petite partie de la population qui domine l'ensemble des autres les hommes blancs voilà qui sont riches et tout ça et donc les femmes les noirs les arabes les juifs par exemple vous avez parlé d'arabes et musulmans on va laisser répondre les intervenants parce que sinon je pense qu'on a compris votre point qui moi je veux bien répondre parce que je le connais bien le lien étant donné que moi je ne gagne pas encore ma vie avec l'humour et il se trouve que le jour je travaille au Sénat alors les hommes politiques je les vois donc le lien il est très simple comme les médias ne sont plus là pour faire de l'information ils ferment la gueule et je peux vous dire que s'ils savaient le quart du tiers de tout ce qu'on voit quand on travaille en politique peut-être que le système ne fonctionnerait pas très longtemps donc à partir du moment où les médias ne sont plus là pour révéler quoi que ce soit mais des trucs mais vous seriez mort de rire franchement il y a du venez faites un stage c'est vraiment sympa fais un blog Antoine oui c'est ça mais parce que moi je veux garder mon taf aussi et j'en arrive et j'en arrive voilà et j'en arrive et j'en arrive aux humoristes qui veulent eux aussi garder leur taf donc ils sont là dans des médias donc il y a une ligne éditoriale même si elle n'est pas explicite et puis quand ils débordent la ligne parfois ils se font recadrer voire virer ou bien puisque c'est la génération du pitre de toute façon ils n'ont pas non plus ni la formation ni même l'intérêt pour s'intéresser à ces questions-là ils ne sont pas là pour ça voilà en fait c'est extrêmement il y a eu une recherche qui est sortie il n'y a pas longtemps à quel point les politiciens sont extrêmement comiques font énormément de blagues alors qu'ils sont au Parlement selon les chercheurs et selon les députés interrogés c'est une manière pour eux de faire baisser la pression donc ce que l'on voit à la télévision les débats très serrés des fois pratiquement sanglants entre les députés au Québec en fait ce qui se passe en chambre entre les séquences vidéo est extrêmement tordant pour les gens qui travaillent là ce qui paraît les politiciens ont besoin de cette soupape qui est de l'humour pour vaquer à leur responsabilité c'est probablement ce qui explique le grand lien de nos politiciens avec les émissions d'infotainment en fait en campagne électorale tous les politiciens vont passer à tout le monde en parle ou vont avoir leurs séquences à infoman parce que justement et comme vous le disiez d'ailleurs l'humour est tellement social il construit un lien tellement fort entre l'émetteur et la personne qui le reçoit que les politiciens capitalisent énormément sur l'humour pour garder ce contact avec les gens qui vont voter alors juste un mot sur l'humour sur le sexisme et l'humour vous mettez le doigt sur un point qui est très important qui est celui de savoir qui fait l'humour et bon précisément dans les médias enfin dans le média que j'ai pu évoquer le canard enchaîné ou dans d'autres médias on peut penser au guignol de l'info qui ont quand même occupé la scène télévisuelle pendant de nombreuses années et ont incarné non seulement l'humour canal mais l'humour télévisuel ce dont on se rend compte c'est que l'équipe des humoristes est composée à 99,9% d'hommes dans l'équipe des guignols très très peu de femmes très très peu de femmes ça change et ça devient même du sexisme inversé parce que la matinale non mais c'est vrai non on dit c'est plus facile d'être une humoriste féminine parce que vous êtes moins vous êtes très drôle mais je ne sais pas si vous voulez faire le métier mais c'est vrai c'est le seul domaine de la scène je vous laisse parler après c'est-à-dire que quand on est comédien c'est beaucoup plus facile d'être un homme parce qu'il y a plus de grands rôles masculins et il y a moins de jeunes comédiens que de jeunes comédiennes en humour c'est le seul si vous voulez commencer et vous voulez monter sur scène en tant que fille faites de l'humour parce qu'on en demande et c'est tant mieux alors bon la salle a bien compris le message mais à ce moment-là comment expliquer que dans par exemple dans l'équipe des guignols les auteurs mais les visages à voir ah oui non mais d'accord pardon c'est l'effet angouleme oui c'est l'effet angouleme dit madame oui oui absolument tout à fait mais qu'on retrouve partout qu'on retrouve absolument partout donc le coup du sexisme à l'envers je veux dire après deux millions de sexisme à l'endroit c'est pas une critique mais c'est vrai qu'on m'a déjà dit alors on va prendre quelqu'un encore dans la matinale il faut que ce soit une fille tant mieux c'est pas ce que je dis après deux mille ans de sexisme à l'endroit et bien très bien je suis content d'être de la première génération qui va en souffrir est-ce que c'est vraiment un mouvement de fond en France présentement d'avoir cette discrimination moi j'espère que ça va changer qu'on va retrouver beaucoup d'emplois pour les hommes moi je dirais non non pas en fait c'est un mouvement c'est bien au-delà de la question des humoristes je pense qu'il y a un certain nombre de gens dans les médias qui ont pris conscience qu'il fallait que les choses changent et je veux dire on a eu des politiques de recrutement et d'évolution de carrière et de nomination avec de la discrimination positive oui enfin moi comme responsable de médias je l'ai beaucoup fait aux Inocuptibles à Libération à France Culture à chaque fois que j'occupais des postes où je pouvais le faire je l'ai fait donc oui je pense que je ne suis pas du tout une exception mais simplement ça ne va pas se faire il faut un peu de temps mais de la même façon que le ministère de la Culture s'est mis à le faire aussi il y a peu de temps en fait dès que les portes commencent à s'ouvrir ensuite une autre question j'ai combien de temps très rapide moi j'essaie de faire rapide merci pour vos interventions pardon oui oui par rapport vous parlez de marché de produits les médias comment l'humour en fait ça sert là-dedans comment travailler là-dedans mais moi je me demande parce que j'utilise le remours l'humour pardon comme ressort pas en tant que fin mais justement pour dire des choses et je suis atterré par le globalement il y a beaucoup d'humoristes partout tout le temps et vous parlez de médias et je trouve il y a un lien aussi avec médias et immédias c'est qu'il faut tout le temps à toute heure la petite dose d'humour et je me demande si elle est bonne mais ma question c'est si les médias c'est tellement prenant c'est tellement compliqué il n'y a pas d'autres moyens hors scène télé radio est-ce que je ne sais pas penser à d'autres plateformes pour l'humour merci vous avez une idée ou vous attendez de moi pour nous on a été très surpris en tout cas les humoristes de médias traditionnels de voir arriver le web et moi par exemple j'ai raté le wagon parce qu'on dit wagon j'ai raté le wagon et j'ai été très quand Norman avait 10 millions de vues je me suis dit peut-être c'était une bonne idée de faire ça et donc là vraiment j'ai raté la logique de ce média là et ce que vous dites là c'est une question qu'on se pose régulièrement quel va être le prochain média Twitter est devenu une donne c'est-à-dire que vous pouvez vous faire la meilleure vanne sur un événement qui est arrivé 10 minutes après si moi je passe le lendemain matin à l'antenne je ne vais plus la faire tout le monde l'aura retweeté tout le monde l'aura vu donc ça a été une donne en plus tout ça ce sont des donnes et le fait qu'on soit trop présent en fait ça c'est un peu notre corps défendant c'est-à-dire que il s'avère que les gens enfin les audiences prouvent alors c'est pas parce que beaucoup de gens regardent que c'est mieux mais les médias le demandent et donc ça nous fait un espace de jeu et quand vous dites à un humoriste prenez un espace de jeu bah il y va l'espace de jeu sur internet en fait ça devient payant au bout d'un certain nombre de clics vous êtes Youtube vous rémunère c'est comme ça pardon si vous le souhaitez d'accord enfin en général surtout si vous êtes un artiste débutant a priori vous ne refusez pas mais c'est de cette façon là que pardon il y a la question de l'argent qui quand on regarde la carrière de Buster Keaton à partir du moment où il a été employé avec une grosse société de production bon ça a complètement coulé pour lui et là je pense même en art on en parle au Beaux-Arts c'est dès qu'on commence à faire pour faire de l'argent on se bride je trouve et justement la limite de ça enfin je me pose la question je n'ai pas de réponse mais en fait ce n'est pas le propre de l'humour en fait c'est le propre de tout art ou tout domaine culturel l'attrait du business l'attrait économique est très très fort ce qu'on constate présentement au Québec c'est qu'on n'a jamais eu une aussi grande diversité créative au niveau de l'humour il y a de la place pour toutes les niches il y a même la place pour l'humour GHB donc l'espèce d'hévé métal de l'humour où on retrouve des blagues d'enfants morts et de viol je veux dire il y a un public pour tout maintenant donc je ne suis pas prête à dire que l'économique va tirer absolument toujours allez deux dernières questions promis c'est une vraie question c'est plus pour madame Daniel justement on parlait de Twitter l'aspect justement très ouvert de Twitter comment les humoristes justement je voulais aussi votre avis en tant qu'humoriste sur un média libre avec beaucoup de possibilités de vues quel est le rapport de l'humour par exemple aux médias est-ce que vous pensez que les humoristes peuvent avoir leur place sur un média comme ça tout public je pense que sur Twitter les humoristes ont une place importante parce que d'abord c'est une c'est une émotion l'humour et c'est une émotion qui est très 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 présente dans nos sociétés et sociétés démocratiques moi je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit il y a place pour une multitude d'humour et Twitter est un lieu justement qui peut véhiculer absolument tout y compris des artistes en herbe qui espèrent pouvoir un jour en vivre puisque comme je vous ai dit YouTube rémunère quand vous avez eu beaucoup de clics donc vous avez beaucoup 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 de jeunes artistes en herbe sur YouTube pour cette raison là parce qu'ils espèrent à la fois avoir un gagne-pain et surtout se faire voir puisque les producteurs ils viennent ils font de la veille permanente pour voir ce qui se passe dans un média comme Internet et en particulier sur Twitter mais surtout sur les blogs et sur YouTube Twitter a été extrêmement pourvoyeur d'auteurs pour les humoristes en place parce que quand vous voyez un gars qui dix fois fait une vanne extraordinaire sur un sujet vous lui passez un coup de fil pour savoir s'il n'a pas envie de se les faire payer et pas mal d'auteurs se sont révélés là-dessus et continuent à tweeter mais travaillent aussi pour des humoristes dans les médias traditionnels il faut le souligner c'est une épreuve olympique de faire une bonne blague en 140 caractères c'est pas tout le monde qui est capable de le faire donc il y a pourtant beaucoup de gens qui essayent qui essaient il y a des gens qui essaient et pas que des gens qui veulent devenir humoristes c'est-à-dire que la place de l'humour sur Twitter de manière générale est assez massive beaucoup de gens s'y essayent et encore une fois juste pour le plaisir c'est un genre humoristique à part entière c'est la punchline si vous enlevez l'humour et la méchanceté de Twitter il ne reste plus grand chose il y a une dernière question oui c'est juste deux réactions par rapport je transite vers Twitter en fait il y a effectivement beaucoup d'auteurs qui ont été révélés par Twitter parce que aussi beaucoup de Twitter je crois que c'est comme ça qu'on les appelle se sont plaint en message en quelque sorte privé aux humoristes de plagier et je reviens à la question du plagiat leurs blagues et donc du coup c'est ça aussi les Twitters n'ont pas supporté le plagiat et du coup la notoriété d'une blague par des humoristes qui ont eux la notoriété et la visibilité médiatique alors par rapport au Québec c'est surtout les jeux de mots en fait plutôt que des blagues je pense qu'on a plagiat on appelle ça hommage et on ne cite évidemment on ne cite pas le non moi je suis très d'accord avec vous mais si vous prenez le nombre de spectacles traduits mais des grands Jamel a traduit Eddie Murphy Gad a traduit Seinfeld et après ils se font potes avec eux comme ça tout le monde s'y retrouve et il lui file un peu de droit d'auteur sans doute et qu'est-ce qu'il s'en fout Seinfeld que 60 millions de personnes a eu sa blague on est bien d'accord et donc vous avez raison dans ce que vous dites mais il y a eu des gens qui l'ont aussi fait honnêtement de dire merde ce gars est drôle je vais me demander qui c'est il y a aussi l'inverse qui est Twitter il n'y a pas de droit d'auteur moi je n'ai jamais trop fait de blagues sur Twitter parce que j'ai la chance de me faire payer pour les faire je ne vais pas pourquoi je les donnerais gratuitement et si les gens la jettent comme ça dans la fosse ou l'eau si vous me faites une blague là maintenant et que demain je la fais en radio vous allez venir m'appeler je trouve ça aussi bizarre maintenant quand c'est toujours le même humoriste qui systématiquement a la vanne qui était hier en top tweet on a droit de se dire qu'en fait le gars ne fait pas bien son travail il fait de la veille il fait de la veille non mais maintenant il y a des sites de journaux qui reprennent dans un article les meilleures vannes de Twitter sur un tel sujet et donc à ce moment là vous êtes cité et vous même vous pouvez avoir de nouveaux followers également au Québec après ça vient aussi à un moment un peu de crispation du côté des humoristes et des auteurs où il y a quand même vu qu'apparemment ils sont de plus en plus nombreux ils se regardent et il y a quand même on s'accapare aussi de sa création et son imagination humoristique et on la cloisonne voilà vers un droit d'auteur et puis là je réagis très vite fait sur la question du sexisme et notamment au guignol de l'info pour avoir fait un travail sur les humoristes d'actualité les humoristes politiques et avoir interrogé les auteurs les ex-auteurs du coup maintenant des guignols de l'info j'ai quand même pu constater que évidemment il y a des blagues il y a du décalage sexiste et que c'est pour ça que la question de l'émetteur est essentielle de se poser qui est l'émetteur et évidemment ce sont trois hommes enfin en l'occurrence c'était trois hommes blancs avec donc une une forte rémunération donc tout ce qu'on sait que ça va avec tout ça mais quand même ce qu'il y a d'intéressant quand je les ai interrogés c'est que je m'étais rendu compte et je reviens à ce que disait Alex Vizorek sur le côté utilisation de clichés parce qu'il ne faut pas quand même oublier le fait parce que ce sont des hommes ils n'auraient pas le droit de tendre vers la blague sexiste pour aller vers la dénonciation il ne faut pas enfin c'est toute la mesure du premier et du second degré à mon avis voire du troisième du quatrième peut-être tellement répétitif et cumulatif qu'on en perd le sens du premier ou deuxième degré mais voilà je voudrais juste dire que d'un point de vue de ceux qui créent l'humour même si tant vers le sexisme pour les avoir interrogés ils ne sont pas sexistes enfin vous voyez donc l'émetteur est essentiel et son discours aussi l'ambiguïté de l'humour est évidemment un élément constitutif et ce que ce que j'ai essayé de dire c'est que la force aussi de l'humour c'est qu'il joue sur tous les tableaux et que libre ensuite au récepteur de pouvoir décoder au premier au deuxième au troisième degré et c'est aussi une des raisons pour lesquelles finalement l'humour participe directement des stratégies de maximisation de l'audience des médias parce qu'on peut les lire comme on veut et que du coup la cible est d'autant plus large et la dernière chose que je voulais dire par rapport au sexisme des médias c'est qu'on n'a pas besoin d'être consciemment sexiste pour l'être les médias sont comme la société structurellement sexiste bien mais je crois que c'est à vous je vais vous laisser sur un petit sketch comme ça tant qu'à faire on a parlé je peux pas faire non pas du tout sexiste non pas du tout let's go c'est à vous merci